Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. La Maison de Nature de Boulteau-Bois organise des excursions avec des gyropodes. Une manière originale de découvrir la nature pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap grâce à des gyropodes adaptés. Bonjour Benoît Spreimet, directeur de la Maison de la Nature de Boulteau-Bois dans la région Grand Est. Rappelez-nous pour commencer, comment fonctionne un gyropode ? Le gyropode, c'est une technologie qui a maintenant une quinzaine d'années, c'est l'électronique qui gère l'équilibre. On est sur deux roues, voire parfois sur une seule roue même, mais en l'occurrence pour notre projet sur deux roues. L'électronique gère l'équilibre et la propulsion. Une sorte de trottinette améliorée quoi ! Voilà, alors les trottinettes, il y a une roue avant, une roue arrière. Sur le gyropode, il y a une roue de chaque côté. Comment est-ce que vous avez réussi à les adapter pour des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap ? Alors nous, la Maison de la Nature, ce n'est pas nous qui avons conçu tout ça, mais en fait, on a travaillé avec une association alsacienne qui a été créée par des personnes en fauteuil roulant. Et qui ont travaillé depuis de nombreuses années sur une adaptation en position assise qui leur permettait d'utiliser la technologie pour se déplacer de façon autonome sur à peu près tous les terrains. On s'est rapprochés de cette association-là parce que nous, notre projet, c'était de pouvoir investir du matériel comme ça pour ouvrir nos sorties aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que c'est justement un bon moyen de locomotion adapté à la découverte de la nature ? Alors oui, oui, dans le sens où c'est un appareil qui est relativement silencieux. Au niveau de l'impact sur l'environnement, il n'est pas plus important qu'un groupe d'une vingtaine de personnes sur un chemin. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller partout et sans l'aide de personne. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a l'habitude d'être en fauteuil roulant, quand il faut passer un obstacle, c'est forcément assez physique ou alors il faut se faire aider. Aller en pleine forêt, c'est quasiment impossible sauf avoir deux accompagnants relativement musclés derrière pour porter, pousser, etc. Là, c'est vraiment de retrouver une véritable autonomie. Est-ce que les activités en pleine nature sont en général difficilement accessibles aux personnes en situation de handicap ? J'imagine que oui. Oui, oui, parce qu'il y a la nature du terrain. Parfois, il y a des sites qui sont aménagés partiellement. Il existe d'autres matériels qui permettent d'accéder aux villes naturels, mais à chaque fois, ça nécessite d'avoir des accompagnants et accompagnants avec une bonne forme physique quand même. Voilà, ça reste compliqué. Alors, profitons-en pour parler un petit peu de votre territoire. Est-ce que l'Argonne à Ardennaise possède un riche patrimoine naturel ? Alors oui, l'Argonne à Ardennaise, c'est un patrimoine naturel assez intéressant. C'est une variation de forêt. Il y a beaucoup, beaucoup de forêt. Il y a également des prairies, un peu de culture. C'est légèrement vallonné. C'est le massif de l'Argonne, le massif géologique de l'Argonne qui s'étend sur trois départements, donc les Ardennes, la Marne et la Meuse. C'est vraiment un territoire intéressant, riche et avec un potentiel assez important. On a compris quand même que ce que vous disiez sur l'intérêt et le fonctionnement de ces gyropodes et de ces balades dans la nature est vraiment extrêmement intéressant. Quel retour vous avez des utilisateurs ? Alors, ça, il faut le voir. Il faut vraiment le voir parce que ça ne se lit pas, ça se voit sur le visage des gens. Ah oui, c'est à ce point-là, oui. D'accord. Oui, absolument. C'est-à-dire que pour avoir fait quelques sorties, quelques démonstrations sur des salons ou autres, aujourd'hui, je suis à une porte ouverte avec l'Association des Paralysés de France. Les personnes qui montent sur l'appareil et qui voient les possibilités, c'est un grand sourire. Oui, c'est formidable, ça. C'est un grand sourire. Et pour celles qui ont pu l'essayer en milieu naturel, après, c'est comme on fait pour... Est-ce que je peux le garder ? Quand c'est ce qu'on recommence, voilà. Oui, on imagine que, dans leur esprit, ça leur ouvre de nouvelles possibilités, quoi. Oui, alors, oui, il y a des personnes qui n'ont jamais pu accéder, ou très difficilement. Il y a des personnes qui ont pu y aller et puis, pour X raisons, ne peuvent plus. Et là, c'est une redécouverte. Et non, c'est vraiment... Pour moi, la meilleure... Ce n'est pas une récompense, mais la meilleure récompense, c'est le sourire des gens sur leur visage. Oui, je comprends, bien sûr. Votre mission principale, c'est l'éducation et le développement durable. Quelles actions vous menez et pour quel public, en général ? Alors, nous, nous travaillons dans l'éducation, l'environnement et le développement durable. On travaille avec tout type de public. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé les activités pour les personnes en situation de handicap. Donc, principalement avec des écoles. Et puis, également, le public adulte, un peu de formation. Tout ce qui touche à l'environnement naturel et au développement durable nous intéresse. Et à partir de là, on a développé un certain nombre d'activités qui permettent de faire comprendre, d'expliquer. Alors, on ne fait pas de prosélytisme pour ou contre ceci ou cela. On montre, on explique et après, chacun se fera sa propre idée et adoptera son comportement en fonction d'eux. Dernière question. C'est quoi vos projets aujourd'hui, alors ? Alors, c'est vrai que le projet Géropod, c'était un des gros projets. Il a commencé en 2011. Il a abouti partiellement. On y est presque. On a maintenant la certitude de pouvoir acquérir six machines. On en a déjà trois. L'objectif, c'est aussi de pouvoir délocaliser ces actions. Pour le moment, elles ont lieu sur Boultobois parce que c'est notre territoire. Oui, c'est le camp de base. Mais l'idée, c'est aussi d'aller au devant des publics qui pourraient avoir envie de faire ses sorties. Donc, tout simplement, là, on est en train de négocier la récupération d'un véhicule pour transporter le matériel. Et puis après, on a aussi d'autres projets sur des aménagements de terrain pour la biodiversité avec toujours un axe pédagogique puisque c'est quand même notre métier de base. Écoutez, merci infiniment et félicitations parce que franchement, c'est une idée formidable. C'était l'inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.